Salut tout le monde et bienvenue dans ma Cvroom. Pour ce 55e épisode de Bienvenue dans ma Cvroom, je vais vous parler de la série Resident Evil pour Netflix qui a été annoncée aujourd'hui officiellement. Donc je vais vous parler de tout ce qu'on sait d'officiel. Si après il y a d'autres choses, je vous en parlerai en fin de semaine dans la Fouille Rumeur, mais là c'est tout ce qui est vraiment officiel que je vais vous parler aujourd'hui. Concernant le synopsis et le scénario, j'y ai pris sur l'article de By Hazard France que je vous mettrai en description parce que mon niveau d'anglais est assez pourri et vu qu'ils ont tout mis en anglais, c'était un peu compliqué de traduire. Voilà. Mais sinon tout le reste des informations, ils y ont aussi sur leur article parce qu'on a tous les mêmes informations et du coup moi je l'avais trouvé de mon côté. Donc je ne vais pas plus blebatter que ça et puis bah c'est parti. Cet après-midi, le compte Netflix, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bah déjà il y avait Aesthetic Gamer avant tout, il y avait Aesthetic Gamer et un autre compte qui disait aujourd'hui tendez-vous à une annonce Resident Evil inattendue. Donc il y en a plein qui pensaient à la série Netflix ou sinon au film ou sinon à autre chose. Et du coup c'est la série Netflix via cette image que je vous mettrai. Alors je vais vous en parler et puis je vous dirai un peu à la fin mon avis mais bon, moi j'ai un peu peur. Donc pour débuter, la première saison sera composée de huit épisodes d'une heure et le premier épisode se nommera Welcome to Raccoon City. Le synopsis officiel dévoilé par Netflix, c'est quand les enfants Wesker déménagent à New Raccoon City, les secrets qu'ils vont découvrir pourraient bien présager la fin du monde. Donc ça c'est le synopsis de Netflix Netflix, mais le site Hollywood Reporter a, lui, on va dire un scénario, parce qu'ils ont pris du coup un scénario qui est beaucoup plus long du coup et que je vais vous le dire tout de suite. Alors, la série va raconter les événements sur deux points chronologiques différents. Dans le premier, les sœurs Wesker, Jade et Billy, déménagent à New Raccoon City, une ville industrielle. Alors en pleine adolescence, les sœurs vont finir par se rendre compte que la ville n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être et que leur père pourrait bien leur cacher un sombre secret. Un secret qui pourrait provoquer la fin du monde. Dans le second point chronologique, Jade, alors âgée de 30 ans, tente de survivre dans un monde apocalyptique où plusieurs milliards d'êtres humains ont perdu la vie face aux horreurs générées par le virusité, tandis que les secrets sur sa sœur, son père et elle-même, continuent de la hanter. La série sera en live-action, donc avec des humains. Elle sera dirigée par Andrew Dabb, qui a travaillé sur Supernatural. Et les deux premiers épisodes seront dirigés par Bronwen Hux, qui a travaillé sur Walking Dead et The Journey is the Destination. Alors concernant les autres épisodes, on n'a pas encore les noms des autres personnes de moment. Et la série sera produite par Netflix et Constantin Film. Alors, quoi en penser ? Alors déjà, une série Netflix, comme je vous en parlais dans deux ou trois épisodes d'Info et Rumeurs, c'était prévisible que ça arrivait parce qu'il l'avait confirmé dans une interview. Ensuite, le synopsis et le scénario, ça parle de deux filles Wesker, Jade et Billy. Alors si vous retournez à l'épisode numéro, moi je crois que c'est mon premier épisode d'Info et Rumeurs, donc le deuxième épisode, mais non, mais c'est gros. Je vous parlais de cette rumeur qui avait tourné au mois de février, je crois que c'était, où il racontait que deux filles Wesker allaient affronter une apocalypse. quoi. Donc c'était, il y avait trois scénarios possibles. Il y avait raconter l'origine d'Umbrella, il y avait la ville de Clearfield et il y avait ce scénario-là. C'était ce scénario-là que je voulais pas et c'est ce scénario-là qui sera. Youpi ! Pourquoi ? Deux enfants Wesker, c'est... Déjà, quand j'ai appris que, comme je vous disais dans mon épisode 2 d'Info et Rumeurs, quand j'avais appris que Wesker avait un fils, Jake, ça passait pas trop. Même si après, je me suis attaché un beau personnage et que je le trouve quand même assez intéressant. Alors là, qu'ils vont nous pondre deux filles... Voilà quoi. C'est pas que ça pue, un petit peu. Ensuite, New Raccoon City. Sérieusement. Il y a Raccoon City où vous avantez une ville. Pas New Raccoon City. Surtout que techniquement, si on comprend bien, il y aura deux périodes. Donc une période, on va dire présent et une période, on va dire futur. Où présent et passé. Pourquoi l'appeler New Raccoon City ? Je comprends pas, là. Autant l'appeler Raccoon City, puis dans le futur, l'appeler New Raccoon City. Pourquoi dans le présent, elle s'appelle déjà New Raccoon City ? Je vais pas comprendre. Et ensuite, les deux périodes différentes, j'espère qu'ils vont pas nous faire comme The Witcher, parce que The Witcher, c'était incompréhensible. Il n'y a qu'à la fin où j'ai vraiment compris, mais sinon, je comprenais vraiment pas ce qu'ils étaient en train de nous raconter. Les personnages qui se croisent et qui font comme s'ils s'oubliaient et tout, c'est parce qu'en fait, il se passe dans le futur, dans le présent, il y a un passé. Il y a trois périodes différentes et à la fin, les trois périodes, on va dire, ce sera beboche. Alors là, j'espère qu'ils vont nous faire, peut-être l'épisode 1, peut-être qu'ils vont raconter le futur et qu'après un autre épisode, ils vont raconter le passé. Mais je veux pas de trucs qui vont s'entrecroiser les uns les autres. Parce que c'est compliqué à suivre, je trouve. Donc moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, ce genre de choses-là. Bah, les diriger Supernatural, je trouve que c'est une série un peu avec des monstres ou des trucs comme ça, si j'ai pas de bêtises. Où il y a des vrais gens de... oubliés, on va dire, je connais pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est Browen Hux qui a travaillé sur The Walking Dead. Donc, sur une série de zombies et pour une série de zombies, je pense que c'est pas mal. On peut être pas mal. Constantin Film, donc c'est ceux qui ont fait les films. Voilà quoi. Mais de ce que j'ai compris, ce ne sera pas les mêmes équipes. Où il y a un système dans ce genre-là, ce sera peut-être une espèce de branche, une branche de Constantin Film. Mais bon, ça changerait au fait. Mais bon, ils sont en partenariat avec Netflix. Et quand on voit Netflix, ce qu'ils font en général, c'est plutôt bon, on va dire. Donc, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Ok, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour la série Netflix Resident Evil. Ça a été annoncé vraiment comme ça, sur un coup de tête, je pense. Parce qu'on a vu les dernières rumeurs remonter à mai, je crois. J'ai pas bien regardé mes épisodes, mais je crois que ça remontait à mai, que la confirmation d'une série Netflix qui aurait dû rentrer en tournage en juin. La sortie, alors pour moi, ce sera 2021. Je pense vraiment 2021 pour la simple et bonne raison que sur l'année d'anniversaire et qu'en général Netflix, en un an, ils arrivent à nous tourner les séries. Donc là, je pense qu'elle va rentrer en tournage en pas longtemps pour une sortie, peut-être fin 2021, peut-être pour nous allons en tournage d'Halloween, pourquoi pas. Donc ça, c'est tous des spéculations. Dès que j'en serai plus, je vous en parlerai dans un épisode d'Info et Rumeurs. Comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour l'Info et Rumeurs de fin de semaine. Potentiellement, on sait pas si Capcom vont nous sortir enfin du Resident Evil 8. On se retrouvera pour une vidéo spéciale Resident Evil 8. Et puis, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...